C'est un nouveau jeu solo-leving ? Ouais, je vais vous le présenter. C'est pas un hashtag ad, c'est un hashtag passion. Yo, Janko, ça va ? Vous avez vu la qualité ? Vous avez vu la qualité de cet écran, les gars ? Est-ce que vous avez vu la qualité seulement ? C'est censé sortir quand ? Il sort le mois prochain, Janko ? Exactement, tu veux exactement, avec exactitude ? Bouge pas, mon ref, bouge pas, je l'ai sur Discord. Alors, attendez un instant, un instant, un instant. Alors, solo-levelling, disponible évidemment sur Android et iOS. Pour ceux qui sont intéressés, il y a la bêta, donc là, le jeu est sorti, on va dire, ils ont lancé quelques serveurs au Canada, et à Singapour aussi, je crois. Et donc, il sera disponible le 8 mai, voilà, le 8 mai, sortie officielle le 8 mai. Mais, je vais l'écrire, je vais l'écrire quand même dans le titre du live, je pense. Attendez, je n'avais pas mis les sons, je suis un ouf. Il y a le nouveau set TFT sur tout mon reveton. Ouais, justement, Skipio, je voulais te poser la question. Attendez, il faut que je baisse un peu le volume, parce que je crois que j'ai un peu abusé sur le mélangeur, là. Attendez, on va mettre à 15, on va voir. C'est ok, là, niveau son ? Skipio, j'avais une question super importante sur le set de TFT, j'y ai joué un petit peu cet après-m. Bonsoir, bonsoir, Sharon, ça vaut quoi, les gars ? What's up, bienvenue à tous ceux qui arrivent. On découvre un petit peu Solo Leveling. Le jeu sort officiellement, je crois, le 8 mai 2024, sur les serveurs, tu sais, comme on appelle souvent, le serveur global, où tout le monde, on va dire, le commun des mortels pourra y jouer. Nous, pour l'instant, là, on y joue sur les serveurs canadiens, histoire de tâter un petit peu le jeu. S'il vaut le détour, je le retéléchargerai au lancement officiel le 8 mai, sinon quoi, on fera autre chose, c'est pas grave. Pas jouer la moindre partie, je te serai d'aucune aide. Non, non, si, si, Skipio, bien sûr que si, puisque, en fait, j'ai une question sur une optimisation, et je pense que les optimisations, tu les connais bien. Tout à l'heure, j'ai essayé le nouveau set de TFT, qui est très sympa, d'ailleurs. J'ai essayé une optimisation qui s'appelle « Réduis la taille de tes champions de 50%, mais tu gagnes 30% de vitesse de déplacement ». Et ça, je me suis dit, ben, en fait, pourquoi il y a un « mais » ? Parce que si mes persos sont 50% plus petits, chose que je peux parfaitement concevoir, si mes persos sont 50% plus petits, ok, soit, so be it, comme on dit, mais s'ils sont 30% plus rapides, ben, en fait, il y a juste un buff, ils sont juste 30% plus rapides, quoi. Donc, pourquoi est-ce que ça me dit « new 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 » 50% plus petits ? Je ne sais plus comment elle s'appelait l'optimisation, elle s'appelait « petit mais vaillant », un truc comme ça, quoi. Ok, « press W-A-S-D », ouais, c'est le ZQ-S-D classique, quoi. Ah, « Nouvelle-Monde », je ne connais pas tout, bien honnête, ok. « Est-ce que sur le stream, vous pouvez me confirmer que vous avez une bonne qualité attendez, il faut que je monte un peu le son, j'entends que dalle. Est-ce que vous pouvez me confirmer sur le stream que vous avez une bonne qualité ? Ça ne lag pas, ça va, c'est correct, le micro et tout, on y est. Attendez, je vais faire deux, trois tests, allô. Non, ça va, ça a l'air cool, impec la qualité, merci, Horace. Oui, pécable, pécable ! Bon, alors, attendez, classico-classique, on zoom comme ça, on dézoom comme ça, je n'ai pas du tout les refs de solo-leveling, mais alors absolument pas, c'est la raison pour laquelle on va un petit peu, voilà, on va un petit peu essayer de s'imprégner. J'ai un perso niveau 1, là, je débute tout juste, c'est le directriciel, les gars, j'ai 1000 HP, j'ai 1000, ce qui semblerait être ma barre de mana, voilà. C'est Genshin ou... Ouais, il y a un côté très 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 Genshin-like, effectivement, il y a un côté très Genshin-like. Je ne sais pas du tout encore comment ça se joue en termes de gameplay. Ah, Ah mince, alors attends, j'ai appuyé sur la barre espace au moment où il y avait le pop-up qui me disait utilise la barre espace pour dash, donc du coup, je n'ai pas eu le temps de dire, mais la barre espace, c'est pour dash, et je vois que j'ai 3 stacks. Oh, ça lag ! Ça lag de ouf ! Merci Zozo, merci mon ref. Merci beaucoup. Ouais, je ne sais pas si vous avez capté, mais... Je ne sais pas si vous avez capté comment... Attendez, je vais couper ça, parce que sinon, je pense que la co, elle va morfler de ouf. Je ne sais pas si vous avez capté comment le clébar est arrivé en slow motion, quoi. Ok, donc j'ai 3 stacks. J'ai 3 stacks pour les dash. Mais le jeu est trop stylé. Ça va Zozoz, merci mon gars pour les 11 mois. Merci beaucoup BG. Go to the waypoint. Ok, on va aller sur le repère. Très stylé, hein. Très, très stylé. Donc je suppose qu'il va y avoir un jeu d'auto-attaque, un truc comme ça. Clique de left, ouais, tu attaques des ennemis. Ouais, classico-classique. Ok, c'est des petits coups d'épée. Right click to look. J'ai pas eu le temps de lire, ma foi, je ne suis pas anglophone. Ça va et toi ? Ouais, ça va bien, merci mon frérot. Merci beaucoup. OMG, un jeu avec du gameplay. Tu vas faire comment ? Tu sais plus faire. C'est vrai qu'il va falloir avoir des APM, quoi. Très, très stylé. Là, je pense qu'il y a une attaque chargée, non ? Ah non, d'accord, ok. En fait, depuis le début, je me prenais la tête à clic, clic, clic. En fait, si tu restes cliqué, ça attaque de la même manière, ok. Est-ce que je peux dash ? Non, je ne peux pas. Ok, c'est vraiment très stylé. C'est vraiment, vraiment très stylé. Le jeu est trop beau. Vous regardez un peu solo leveling ou pas ? J'ai 0 de chez 0 ref. Je peux casser les cristaux bleus là ou pas ? Non. J'ai 0 ref, moi. Mais je me dis, ça peut peut-être me motiver à regarder un peu la série, justement. Ok, bon là, de toute évidence, il y a Renekton. Je ne sais pas pourquoi il faut le battre en triple. Presque Q to attaque du ennemi. C'est pas du tout mes configs. On est en QE. Ok, bon, on va se débrouiller comme on peut. Ok. Donc là, j'ai un espèce de dash sur le techo. Ah ouais ? Quoi, j'ai un nouveau perso ? Presque le number one to activate. Lee ! To support the kill. Yo, Callistan, ça va ou quoi ? Toulouse est incroyable. Arrêtez de me brancher, les gars. 0 ref, je ne suis pas un weeb. J'ai passé l'âge. Non, mais écoutez-le, celui-là. Écoutez-le. Ça va et toi ? Ouais, ça va super, ça va super. Attendez, on va presse 1 pour voir un petit peu. Wow ! Je suis pas... Attends, c'est une AOE de heal ? Attends, elle est trop broken. Elle est trop broken. Attends. Donc, elle, quand je l'invoque, quand je l'invoque, elle me fait une AOE. Full heal, full sustain. Putain, c'est lourd. Par contre, il faut que je règle la sensi. Oh, les coups de cam sont atroces, les gars. Je vais essayer de pas trop abuser. La soigneuse rank B, ça. J'ai trouvé, c'est ma grise. Bon, Renekton, c'est le quatrième. Il veut pas clamser. Re-BG. Re-Douille, re-Mon Ruff. Je suis en plein sur le diacticiel, mon gars. Il y a des petits lags, quand même. C'est pas tout à fait fluide. Ah, évidemment, je le laisse un petit peu attaquer pour avoir un petit peu... Ah, quelqu'un aide-moi ? Un deuxième. Ok, j'en ai un deuxième. Ah ouais, lui, il a une tornade de feu. Ok. C'est plus ou moins de DPS que le cactus de l'homme. Faut avoir la ref, hein. Faut avoir la ref, hein. L'homme. Je suis mort, quoi. Bah ouais, Legend of Mushroom, évidemment. Seuls les vrais savent, comme on dit. J'avais trop la flemme de mettre la cam, les gars, pour ce soir. J'avais trop trop la flemme. Donc, stream sans cam. Parce que flemme. Je suis un mec de la flemme, en ce moment. Mais ça va, hein. Je suis agréablement surpris de la qualité du gameplay et tout. Demain, on mettra la cam, les gars. Demain, on mettra la cam, tranquillement. Ça permet de mieux profiter du gameplay. On est plus en immersion, là, tu vois. On se focus pas sur ma belle gueule. Si moi, tu dis ça, on souffle. C'est trop bien fait. Je vais pas skip, hein. Je suis désolé, hein. Alors, je ne l'explique pas, les gars, mais j'ai pas réussi à faire un partage de jeu convenablement. Ce qui fait que, du coup, vous voyez en bas à droite de l'écran. Alors, je crois que vous le voyez sur Twitch, en théorie, hein. Vous le voyez ici, vous avez mes trucs de micro et d'enregistrement. Juste, bah, faites pas attention, quoi. Ça, c'est... C'est mes binds à moi. Ça fait pas partie du jeu. C'est pas dans le jeu, ça. Ça, c'est... Ça, c'est mon écran, ça. Mais j'ai pas trouvé d'autres moyens de le streamer, quoi. C'est pas comme si elle marchait encore, la cam. Mais on est là pour profiter du gameplay, les amis, hein. J'ai même pas capté les trucs en bas. Ouais, bah, maintenant que je l'ai dit, du coup, tu ne vas focus plus que ça, maintenant, je crois, Blue Tiger. Je crois que maintenant, tu ne regardes plus que ça, hein. Je vois. Yo, Coiler, ça va quoi ? Coiler, elle vient sur le seul stream sans cam, hein. C'est dommage. Ok. Putain, c'est lourd, en vrai. Je te follow même pas. Bah, c'est pas grave, Coiler. Je sais que tu me détestes, hein. Pas de problème, hein. Pas de problème. C'est dommage, t'as choisi le pire soir pour me follow. Fallait venir hier. Hier, c'était un stream où j'avais la cam et en plus, il y avait un giveaway pour la communauté. Dommage. Moi, je sais à quoi tu ressembles. Ah ouais, c'est vrai, putain. C'est vrai qu'on peut me stalker, quoi, bordel. J'ai une photo de profil. Comme 90% des humains normaux, quoi. Bon, j'avais dit que je n'allais pas skip les cinématiques, mais bon. Si c'est super long, je vais, voilà, je vais connecter. J'annonce en décembre, il y aura un seul stream cam de l'année. Non, non, non. Non, non, les gars, la cam, je la remettrai, je pense, quand mes cheveux auront poussé. J'en ai trop marre des streams casquettes, là. C'est bon, les streams casquettes à l'envers, ça me gonfle. Vous voulez que je mette la cam ? Je peux mettre la cam. Attendez, quoi, 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 quoi ? Oui, j'accepte. J'ai même pas eu le temps d'accuser réception de l'information. J'ai accepté un truc, je sais même pas de quoi ça en retourne. Ok, félicitations, tu es devenu un joueur. Ok, ok, tant mieux, parce que comme je suis non-binaire, je ne savais pas si j'étais un hélicoptère. Voilà, au moins je sais que je suis un joueur maintenant. Solo le vignique, meilleur anime de l'année. Ah ouais ? Meilleur anime, trop bien. J'aime beaucoup la manière dont Skipio se comporte de manière très corporate. Fausse up, tir 3 pour voir la cam. Non, mais si vous voulez vraiment la cam, je vous mets la cam. Mais je vous préviens tout de suite, je mets ma capuche, vous n'allez pas me voir. Moi, je n'en ai rien à foutre, les gars, ça ne change rien à ma vie. Vous voulez la cam, je peux vous mettre la cam, ça ne me dérange pas du tout. Select the story when you play. Ok. Play the episode. Ok. Bon, là je pense que je n'ai pas trop le choix en fait. Une seconde chance. Train to become. Ouais, ok. Essaye de devenir un combattant incroyable. Alors, je ne sais pas s'il y a une corrélation quelconque avec Solo Leveling, mais en tout cas, j'aime bien la manière dont ça fait des dessins et des textes lus. Comme ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Montre-nous ton mulet. C'est hors de question, frérot. Même s'il y a 10 000 subs, je ne montre pas mon mulet. Bien le bonjour, grand Casio. Comment ça va ? Mais non, Walid, ça va mon ref ? Comment il va ? Comment il va ? Comment il va ? Il y a un vrai côté. Alors, attendez, je vais mettre en auto, évidemment. On ne va pas cliquer manuellement. C'est quoi les logs ? Conversation. Wow, c'est l'historique de conversation. Je pense qu'on n'en a rien à foutre. Moi, je suis ce qu'on appelle un peu le skip master. J'avoue que le lore, je n'en ai rien à cirer. Après, on est là sur un gacha. On est là sur un gacha de manga, quoi. On est là sur un gacha de manga, d'anime. Donc, je pense que les gens aiment le lore, quand même. Donc, je vais pour l'instant, je vais quand même skipper les textes. Je ne vais pas skipper la scène, je vais skipper les textes. Voilà. Mais j'aime bien le côté, on éclaire le perso qui parle. Et l'autre est un peu dans l'ombre. Et ensuite, on inverse quand les projecteurs sont sur l'autre. C'est l'autre qui parle. Tu vois, je trouve ça sympathique, quoi. J'aime bien la DA. Je pense, voilà. Pour combien tu te rases le crâne ? En vrai, me raser le crâne, ça va, tu vois. Je pense que je peux le faire pour pas grand-chose. Parce que je me dis, vas-y, ça repousse, tu vois. Ça repousse. Je ne perds rien dans l'absolu. En vrai, Skipio. En vrai, dans l'absolu, je ne perds rien. Je me rase le crâne, je pense, pour... Je ne sais pas. Ça ne te trouve rien. Une somme complètement arbitraire, je ne sais pas. Vas-y, envoie 100 balles, je me rase le crâne. Vraiment, je me fais un... Je me fais un sans-sabot. Vraiment, no joke. Un sans-sabot... Un sans-sabot. Je le fais pour 100 balles, en vrai. Parce que, en fait, c'est complètement arbitraire. Oui, je suis capable de le faire, je m'en fous. C'est des cheveux, ça repousse. Tu vois ce que je veux dire ? Je veux dire, la moitié des mecs de mon âge, ils ont une calvasse, déjà. Je peux encore avoir le luxe de dire à 30 ans. Les gars, je me coupe les cheveux. Tu vois ce que je veux dire ? Sung Jin-woo, ça fait très coréen. Peut-être que je me trompe, peut-être que je dis de la merde, en vrai. Peut-être que je dis de la merde. Ok, donc là, on a récupéré des petits stuff, là. La feature, elle sera disponible après le didacticiel. Ouais, pareil pour ça. Donc, on a des petites stones, des étoiles roses, là. Et une carte, la black card, on va l'appeler. Je ne sais pas trop à quoi ça sert pour l'instant. Je suppose que c'est des ressources. C'est de la stamina, quoi, pour pouvoir jouer in-game. On a des cristaux, on a des étoiles roses, on a des thunes. Des pépettes, des tales, du ralis. Clear. Mais attends, je n'ai rien fait. Après, je n'ai rien fait. Tout ce lance-en, je n'ai rien fait, mon gars. You have failed. Quoi ? Penalty zone. Bon, on va skip, parce que pour l'instant, si je gagne des ressources juste en faisant des dialogues, ça ne m'intéresse pas. Voilà, c'est ça qu'on veut, nous. Du gameplay. C'est coréen. Voilà, de la moula, de la big moulaga. Press space. Extrême évasion. Donc, en fait, au moment de l'impact... Wesh, 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 wesh. Attends, attends, attends. Je dois survivre pendant 20 secondes. Ah ouais, je me suis cogné dans le mur, là, en fait. Tranquille, 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 tranquille. Le jeu est très, très beau. Le jeu est très, très beau. Je peux zoomer un peu sur mon bonhomme, là ? Le jeu est superbe. Le jeu est superbe. Attends, je peux dézoommer jusqu'à 4 minutes au maximum. Mais non, escrocs ! Merci, mon frérot, merci beaucoup. Attendez, mais le clébard qui pop en plein milieu, là. On en parle ou pas ? Il faudrait que je le change, le clébard, là, qui vient en plein milieu de l'écran. Ça me perturbe, ça me dérange. Voilà, bébou, ça va ou quoi, escrocs ? Merci pour les 44 mois de sub-tier 2. C'est un honneur et un privilège incroyable. Merci, merci, escrocs. Merci, mon pote. Merci beaucoup. Alors, wow ! Alors, encore une fois, dès qu'il y a un tout petit peu d'interface libre, paf, il y a directement un dialogue par-dessus. Je ne comprends pas. C'est coréen, merci, Shoto. Merci, mon ref. Ok, pour l'instant, je récupère des petits... Il y en a qui ont commencé ou pas de leur côté, là ? Où vous attendez la sortie officielle du jeu, à savoir le 8 mai. Ok, donc là, c'est le moment où je rentre en bonjon. J'ai un slot de dispo pour une... Bon, ouais, ça fait vraiment Genshin Impact. Ça fait vraiment, vraiment Genshin. Là, c'est le moment où vous allez me dire que Netmarble... Attendez, attendez, je vais dire une dinguerie. Netmarble, est-ce que c'est Mihoyo ou pas du tout ? Parce que ça se trouve, je dis Genshin Impact, mais ça se trouve, c'est les mêmes mecs qui sont derrière, tu vois ? Ou ça se trouve, c'est le concurrent. Parce que ça se trouve, c'est Tower of Fantasy, là, ou Tower of God, ou je ne sais plus quoi, là. Allez, on rentre dans l'épisode. Bonsoir, bonsoir, Anna, ça vaut quoi ? Eh ouais, respect Bowser. Non, pas du tout. Je ne sais pas, moi, frérot, moi, je... Vous rentrez dans un donjon. No way ! T'es qui, toi ? Elle est passe à travers en légende, hein, évidemment. Yo, Paulin, ça va ou quoi ? What's up ? Ouais, ouais, otaku Wib, je ne sais pas quoi, truc de Wibos, Ozef, d'où ça vient. Ah bah ouais, c'est un donjon, hein. Je vais devoir clear le donjon pour pouvoir sortir. Oh là là là, quelle intrigue de zinzin. Ok, non mais... F2 pourra... Ah, il bouge tout seul ! Ça me stresse ! Arrête ! L'IA joue le didacticiel à ma place. Je n'ai rien fait. C'est en semi-auto. Presse F. Ok. D'accord, donc c'est un mode... C'est un mode accompagné, quoi. C'est un mode accompagné. Attends, si j'enlève F2... Évidemment, si j'enlève F2, il arrête de bouger complètement, quoi. Donc c'est un donjon, on peut le jouer en semi... Voilà, donc là, j'appuie sur F2, vous voyez en haut à gauche de l'écran. Il joue de manière automatisée. Donc là, je ne joue pas, les amis. Je ne joue pas, là, je ne joue pas. C'est le jeu qui fait sa life. Je crois que je peux presser F de temps en temps pour caster la compétence à la mano, quoi. Q-Shift, c'est quoi, ça ? A Q-Skill available left-shift. I won't lose ! Attends, et si je mets la caméra en smart ? Left-shift. Je n'ai plus de left-shift. Ok, c'est carré. Bon, Raok. Raok, il est DTR. Ok, et là, je joue en manuel, là. Ok, là, je suis en manuel. Styler les graphismes. Magnifiques, les graphismes, tu veux dire. Wow, l'ascensi est ignoble. Il faut que je règle l'ascensi, les gars. Ouf. Wow, évasion extrême. Vous avez vu, j'ai déjà acquis la mécanique. Attends, je peux appeler un pote ou pas ? Extrême évasion, ok. 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 Left-shift. C'est tellement stylé. Il lui reste encore 3 boss, hein. Et il lui reste encore 3 vieux boss. Ouf. J'ai toujours pas compris à quoi servait la touche F, hein. Et voilà. Easy, les gars. Et voilà, WS. Qui a déjà fait mieux ? En moins de 2 minutes, je l'ai clair le donjon. Je suis dit à niveau 2. Trop d'informations en parallèle. Les graphiques sont stylés. Les graphiques sont incroyables, tu veux dire. Ça se joue au jeu de l'année ? C'est faux. Pourquoi vous avez le seum ? Évidemment que c'est le jeu de l'année. Ok, Chronicles, mais en moins bien, quoi. Quoi ? J'échange ton truc mushroom. Ah, effectivement, on n'est plus dans la même cour, là. C'est vraiment un wish de Chronicles. Mais vous êtes sérieux, les gars ? Comment tu l'installes ? Alors moi, évidemment, les gars, comme je suis streamer, comme je suis famous, j'ai accès à tous les jeux de manière anticipée. Vous, vu que vous n'êtes que de vulgaires randoms, eh bien, vous n'avez pas accès au jeu. Vous devrez attendre la sortie officielle le 8 mai 2024. Voilà, force à vous. Voilà. Sauf si vous faites comme moi et que vous êtes très malin et que vous prenez un VPN et que vous l'installez de manière comme si vous étiez au Canada et que vous jouez du coup en loose-dé sur les serveurs canadiens. Hein, quoi ? Allo ? Allo, quoi ? Est-ce qu'on est sous VPN ? Est-ce qu'on est sous VPN au Canada pour avoir accès aux serveurs canadiens ? Oui ! MDR vulgaire random. Non, je plaisante, les gars. Donc, ouais, non, non, non. Alors, effectivement, si vous voulez jouer au jeu solo leveling, il est disponible sur Android. Pour les Android users, il est sur le Play Store, sur le Google Play, pardon. Et pour les iOS, il est sur le Play Store. Ça sortira le 8 mai 2024. Moi, j'y joue en avance parce qu'ils l'ont déjà sorti sur les serveurs canadiens. Je pense que, comme d'habitude, ils sortent les bangers sur des serveurs du style Canada et tous les pays restent du monde. Tu sais, c'est genre Singapour, Thaïlande. Tu sais, ils font des trucs comme ça pour les lancements de jeux, pour voir si justement les serveurs sont capables de tanker une grande quantité de joueurs, faire des tests un peu crash test, etc. Et ensuite, une fois que le jeu a fait ses preuves sur les autres serveurs, un mois, un mois et demi après, ça arrive dans la foulée, en tout cas dans les semaines qui arrivent, ça arrive inéluctablement, serveurs Europe, donc global, quoi. Ça arrive pour le reste du monde. Si vous voulez jouer au même jeu en mieux, téléchargez ce Menaceur Chronicles. Et c'est sur Steam, les bros. Franchement, heureusement qu'on n'est pas en hashtag ad, combattant. Ça m'aurait fait mal de lire ce commentaire en hashtag ad. Heureusement qu'on est juste là pour la passion. Alors attendez, c'est quoi ça ? String, attaque ? Je viens de mettre 10 points là ? Non, non, non. Quoi, 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 quoi ? En fait, la Dicticiel ne te laisse pas le choix que de mettre 10 points d'attaque. J'ai même pas eu le temps de regarder les autres compétences. Play the episode. On relance le donjon, là ? Alors, il y a un donjon, je ne sais pas, c'est dans des espèces de ruines. On va skip les dialogues, c'est bon, on n'en a rien à foutre, on a capté. Voilà, c'est en semi-auto. Voilà, donc là, ça se joue encore une fois de manière quasi-automatisée, les gars, semi-auto. On va presse F, je ne sais pas à quoi ça sert, le presse F, mais... Bon, écoutez, il a l'air de plutôt pas trop mal se démerder en semi... Je ne sais pas pour rien. Allez, mon ultimate, là, il est où, là ? Où est ma jauge d'ulti ? Oh ! Bon, Rafiki, il est énervé de zinzin, là. Alors, ça fait quoi quand j'appuie sur la touche F ? Alors, lui, il va... I won't lose ! Il a 7 barres de vie, le bougre. Il a 7 barres de vie. Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut Q-spell ? Q-spell ? Oh, c'est mon R ! Ok, là, on n'est pas là pour enfiler des perles, tu vois ce que je veux dire ? Mais ce slow motion est incroyable ! En général, c'est pour paye, respect. Oh, je n'ai pas compris. Est-ce que ça fait de moi un boomer officiel ? Pourquoi est-ce qu'il a un pansement sur la joue gauche et un pansement sur la joue droite ? Sung, Jinwoo... Non, je n'ai pas la ref. Bon, il parle beaucoup trop, le bougre. Alors, combien est-ce que j'ai récupéré de Tal ? Rank A ? Ah, c'est déjà bien moins que le double S qu'on a fait juste avant. Ça me termine comment tes abilities n'ont aucun sens par rapport au lore ? Bah, tu regardes solo leveling ? Évidemment, pas de spoiler, les gars. Tu regardes solo leveling, Paula ? Ah, presse F ! Ok, putain, je ne l'avais pas. Un trophée, deux trophées, trois trophées pour, en moins de 240 secondes, avec plus de 30% de points de vie, prendre moins de 35 hits de dégâts. Ok. Faudrait que je puisse rebind un petit peu le jeu, parce que je ne joue pas de base en ZQSD. Ok, niveau 4. On peut start ou quoi ? Ouais, en fait, je ne peux rien faire, quoi. Le didacticiel clique à ma place. C'est, voilà. C'est typard. Je connais littéralement la fin, je l'ai lu. Ah, ouais ! Et t'aimes bien, Paula, un solo leveling ? Tout le monde me dit que c'est Banger. Tout le monde me dit que c'est une pépite. Oh ! Ah ah ! Diwala, c'est le baron Nachor. Wesh, il est énervé de ouf. Wouhou ! Le boss du donjon. Wouah, il est effrayant. Wesh. Attends, mais la hitbox, il y a un problème, là, chef. Wouah ! Il est effrayant. C'est quoi ces donjons de ouf ? Il est effrayant. Mais wesh ! C'est une dinguerie. Je peux invoquer un pote ou quoi, là ? Je peux pas invoquer un pote. Non, il est effrayant, le bougre. Allez, je presse R. Très, très stylé, hein. Alors, je prends énormément de dégâts, parce que c'est normal, je suis nul au jeu. Wouah ! La dinguerie ! Ok, ok. Heureusement que j'ai une movement speed qui est quand même assez broken, hein. Franchement, il faut dire les termes, hein. Le perso est très, très rapide. Allez, on respam. Après, on n'en serait pas là, si je pouvais mettre mes touches, hein. Merci, escrocs, pour le lurk. Merci, mon ref. Presse F, ouais, c'est ce que j'ai fait. Merci, mon ref. Merci, Axel. Merci beaucoup pour les trois mois de soutien. Merci, mon ref. Merci énormément. Merci, putain. Eh, vous venez tous quand il n'y a pas la cam, hein. C'est fou, hein. Je vais commencer à me poser des questions, hein. Alors, le jeu. Eh bien, écoute, pour l'instant, nous découvrons. Ça fait quoi ? Peut-être 20 minutes, un peu plus, là, qu'on découvre un peu le gameplay, plus ou moins. C'est un gameplay très didacticiel tiers, hein, pour l'instant. J'ai une première arme SR, là, qui est tombée. Eh bien, écoute, on découvre, hein. Nous, on est joueur de jeu mobile. Donc, forcément, on kiffe les gachas. Là, on essaye, on teste. On voit ce que ça vaut. On jauge. Est-ce que ce serait un dead game dans deux mois ? Je n'ai pas encore la réponse. Mais, en tout cas, pour l'instant, graphiquement, très, très joli. Très, 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 très joli. À couper le souffle. Le jeu est stylé. Le jeu est très stylé. OK. Go to the lobby. OK. Donc, ouais, comme je l'ai dit, alors, le lobby... Oh, putain, j'ai pas encore eu le temps. South Korea. J'ai pas encore eu le temps d'être en open world, entre guillemets. Il y a encore trop de... Encore trop de scènes. En vrai, c'est incre, mais son vrai potentiel, c'est à la moitié du manga qui est encore loin dans l'anime. OK, OK. Moi, j'ai la réponse, c'est oui, ce serait un dead game. Pourquoi, Bolin ? J'espère qu'ils vont être généreux. Bon, elle, elle me raconte un peu trop sa life. Moi, je veux juste pouvoir être en open world. Since it's the first time, I will get you. OK. Ahem ! Ils aiment trop les textes comme ça, je te jure. J'arrive pas de voir ça dans les trucs, genre... Mince, comment ça s'appelle ? Ice a tourné, là. Phoenix Wright. Ahem ! J'ai préparé quelque chose de spécial pour toi. 10 tickets d'invocation. OK, c'est t'y part. Je suppose que la première est scriptée, comme dans tous les jeux. Il doit y avoir un buy comme as. Il faut acheter 10 tickets avec les étoiles roses, là. OK. Invocation. Je pense que c'est une invoque. Je ne skipperai pas. C'est hors de question. Je crois que si c'est bleu, c'est de la merde. Si c'est héroïque, c'est stylé. Ah, il y a eu du violet, là, non ? Ou c'est peut-être ici, le violet ? Ah, c'est violet ! Ah, c'est violet, les gars. Ah, c'est violet. Alors, est-ce que la première est scriptée ? Je n'en ai aucune foutue idée. J'ai une sword, j'ai une épée qui est de type R. Donc, c'est rare, c'est de la merde. J'ai un bout de bois, un cure-dent, voilà, du fil d'enterre, c'est la même chose. Une dague, c'est de la merde. Le bout de bois et qui est fil d'enterre, c'est de la merde. Ok, j'ai drop un SR. Je suis quasiment certain qu'il y a une espèce de... Pas de pity, ce n'est pas le terme, mais je pense qu'on drop tous la même chose. Une hache, c'est bien de la merde aussi. Écoutez, on va skip le reste, parce que je crois que j'ai déjà eu le stuff... Ah, ça fait tellement Genshin ! Je te promets que ça me outrait. Merci Bou, merci beaucoup. Merci pour les 48 mois, merci énormément. Merci beaucoup. Chronicles est un dead game, comment ça ne le serait pas ? Je ne sais pas, est-ce que vous considérez Genshin Impact comme un dead game, par exemple ? Ouais, sur la première multi, ça ne le serait pas. Hein ? Attends, quoi ? Non, je n'ai pas lu sur la même ligne, je crois. Ouais, la première multi, c'est la même pour tout le monde. Ok, c'est bien ce qui me semblait. Merci Doui. Merci mon ref. Ok, ok, donc la première multi est la même pour tout le monde. Donc c'est scripté, voilà, je voulais dire scripté, je ne voulais pas parler de pity. Ok, donc on a ce truc, je vous jure, ça me choque à quel point la bannière avec tous les trucs alignés, il y a un côté Genshin abusé. Et là, vous voyez pareil, dans le launcher, il y a un côté Aethergazer vraiment, vraiment prononcé, quoi. Ok. Ok, je te l'ai mis sur ton smartphone, tu vas pouvoir invoquer depuis n'importe où maintenant. Ah ouais, carrément, envoie-moi un message. C'est là, le moment où je vais pouvoir saisir mon pseudo ? Ouais. Let's go. Salut, point, point, ça va ou quoi ? Tu joues sur quoi ? Je joue sur PC, mon ref. Hunter a nickname. Oh, j'espère que ce n'est pas déjà pris. Kazuo, Kazuo-san. Coucou, salut Lolo, ça va mon gars ? Lolo, c'est marrant que tu aies parlé de ça sur le serveur Discord aujourd'hui, puisque c'était déjà prévu pour l'objet du stream de ce soir. Chapitre 1 ? Ah ouais, attends, il y a encore des pings ? Je ne peux pas revenir sur le chapitre 1, là ? Ah, c'est pénible. J'ai l'impression qu'il y a des pings, il y a des rewards que je n'ai pas encore récupéré du chapitre 1, mais comme le didacticiel me force un petit peu la main, je n'ai pas le choix, on va devoir poursuivre, quoi. Je vais devoir poursuivre. Yo, mais non, je suis jaloux. Eh ouais, Onikage, je sais, mon gars. Bah ouais, premium access, streamer avantage, c'est faux, mon gars. C'est bon, le jeu, attends, on est quoi, là ? Ah non, je suis un ouf, le jeu, il sort début mai. Ah ouais, il sort dans un mois. Ah ouais, force à vous, les gars, force à vous. Force à vous. Ah ouais, non, je sais, je sais, Onikage, je sais, mon gars. Ok, donc lui, c'est le SR que je viens de drop. Forme une team. C'est-à-dire qu'il part. Ça manque de fanservice, to be honest. Je vois ce que tu veux dire, Skipio, je vois ce que tu veux dire. Perso, je vais attendre la sortie des serveurs FR. Ouais, moi, ça me permet juste de tâter un petit peu l'univers du jeu. Je vais voir si ça va me donner envie ou pas de... Comment dire ça ? De regarder solo leveling, parce que je ne l'ai jamais vu, moi, pour le coup. Alors, elle, elle, c'est une îleuse. Vraiment, je suis encore outré de ce qu'elle a sorti tout à l'heure, quoi. Elle s'appelle Jockey ? Mais non ! Je suis mort. Il y a le golem de feu et le golem d'arc, là. Allez, c'est-à-dire qu'il part. Donc là, il y a un nouveau mode. Il y a le F3 pour le auto-mod. Donc le F2, c'est semi. Le F3, c'est auto. Mais auto de quoi ? Right-click ? Ouais. To switch. Ok, right-click, c'est pour cibler. Ouais, mais je n'ai pas mon curseur, là, en fait. C'est bien mignon, mais quand je... Hein ? Attends, si j'appuie sur F3, il ne se passe quoi, là ? Pas capté, hein. Parce qu'on va laisser le F1 et le F2 posés. Je ne vois pas. Je n'ai pas de curseur, en fait. Qu'est-ce que ce raffut, là ? Je n'ai pas de curseur, donc je ne peux pas clic droit, en fait. Je ne peux pas clic droit. Ah non, ok. Ah, mais en fait, il n'y en a pas besoin. Je viens de capter. En fait, juste appuyer sur le clic droit, ça change automatiquement de... Ça change automatiquement de cible. Ok, ok. Autant pour moi. Non, mais les golems 2A, là. Grave, je ne sais pas. C'est grave, il y a tous les maps d'SW, hein. Oula, il va me balancer un caillou en pleine poire, lui. C'est lui, la tornade de feu ? Ah ouais, je me suis fait boursoufler le faciès, là. Eh, je vous promets que je n'ai toujours pas capté la touche F, à quoi elle servait, hein. On dirait One Punch Man World, le bousin, niveau HUD. Ah ouais ? Eh bien, moi, niveau HUD, je... Enfin, niveau interface, il y a un côté Genshin Impact. Niveau HUD, je retrouve un petit peu ce que j'avais connu sur Aethergazer. First clear. Bon, pour l'instant, ils me font farmer en boucle, là. Le didacticiel commence à m'irriter un petit peu. C'est bon, je suis libre ? Je ne suis pas libre, hein. Je ne peux cliquer nulle part, à part sur Start, je suppose. Eh bien, évidemment. Bordel ! Laissez-moi, laissez-moi vivre. Je suis fort jaloux, très fortement. Mais en fait, nous, l'intérêt, en fait, de ce stream, Onikage, l'intérêt de ce live, mon frérot, c'est quoi ? L'intérêt de ce stream, c'est de pouvoir... avoir, entre guillemets, les prémices du jeu idéal. Calme-toi, Adobe. C'est d'avoir un petit peu les prémices du jeu idéal. C'est-à-dire que moi... Vendetta ! Moi, je veux voir un petit peu de quoi ça en retourne, ce jeu. Parce que je vous dis, là, de ce que j'en vois, il y a un côté Genshin, évidemment. Évidemment, il y a un côté Genshin fort prononcé. Et il y a un côté Aethergazer dans le gameplay, quoi. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Très sympa. Très, très sympa. Mais je pense qu'honnêtement, on va attendre. On va attendre le 8 mai que le jeu sorte officiellement. Enfin, officiellement. Il est sorti officiellement, mais on va attendre qu'on ait nos propres serveurs à nous, quoi. Parce que là, actuellement, je joue sur les serveurs canadiens. Ça va juste me permettre de tâter un petit peu le jeu, mais sans plus. Some boss will encounter will... Quoi ? Some boss you encounter will have a break jauge. Ouais. Mon angle est catastrophique, les gars. Mais j'ai tout capté. Donc, il y a une jauge de break. Il faut que j'appuie sur E. En fait, il faut que je presse E sur la frame de... J'ai pas capté. Je crois que je l'ai mis, hein. Je crois que je l'ai bien mis, hein. Bon, sors de là, mon ref. Alors, j'ai un break. Je sais pas comment j'ai fait encore, cette mécanique. Mais on apprend. Le Q-Speed, il veut pas se caster. En vrai, il faut que je respecte. Il faut que je sorte de la zone. En fait, l'AOE, il faut que je sorte de cette AOE. Ouais, en fait, il faut vraiment que je le respecte. Parce que là, je fais un peu le bourrin, là. MDR, Omega, LOL, Trololol. On va lui mettre un R en pleine gueule. Voilà, en fait, il faut juste éviter ces trucs-là, là. Parce que Flamme de Dair, t'as capté. C'est trop la honte, en plus. Il y a un système de break, mais je l'ai pas capté, celui-là. Si je reste appuyé sur le dash, est-ce que je triple le dash ou pas ? Comment je vais fumer ce jeu ? Aïe, un entretien intime avec sa CB ? Hein, quoi ? Non, le dash, c'est vraiment trois... Le dash, c'est vraiment trois... Comment dire ça ? C'est vraiment trois boutons... Ok, extrême évasion, ça, c'est cool. Mais attends, mais s'il fait tout le temps son A.O.E., comment je le gère, moi, en fait ? Oh, la dinguerie... Non, mais je pense qu'il faut vraiment le break, quoi. Mais j'ai pas compris la mécanique du break. Ouais, c'est un triple cast, ouais, tout à fait. Ouf. En fait, si tu fais ça au moment de l'impact, t'as un dash SP, quoi. Il est en train de me détruire, hein. Et il lui reste six barres d'HP, hein. Je pourrais jamais le gérer, là. J'ai trop, hein. Allez, petit air, Dante Chico. Non, il a trop d'HP, hein. Non, la dingue ! Il est énervé, Malphite ! Non, mais vas-y, en fait... Attends... Ah, j'ai un HP recovery ! Non, mais c'est broken. Où est la difficulté ? Ok, la mécanique d'extrême évasion est vraiment, vraiment intéressante. Ok. MDR, la daily quest. Niveau tirage et portail, c'est les acolytes qui font office d'armes support où tu invoques vraiment d'autres persos à jouer. C'est une très bonne question, mon ferro Inkage. J'avoue que je suis dans la pure découverte, là, actuellement. T'as joué à Genshin ou pas ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un côté Genshin où tu peux invoquer des armes et des persos. Tu vois ce que je veux dire ? Tu poules les deux, en fait. Je pense que tu poules les deux. Après, c'est peut-être pas trop ça, la question. Les acolytes qui font office d'armes. Je sais pas trop, mon frérot. Tous les persos sont jouables. Ouais, mais en free-to-play ou pas ? Tu switches comme Genshin. Ouais, mais Genshin, c'est un système de bannière, d'ouïe. C'est un système de bannière et pour débloquer les persos, il faut invoquer pendant la bannière. Là, je sais pas, il y a combien de persos jouables, a priori, sur ce poulet. Ce poulet ! Ce poulet. Ok, je suppose qu'on est stuck, comme d'av, je peux rien faire à part start. Assign job. Assassin's job. Ouais. Je vous jure que l'interface... Vous avez vu ça, là ? Vous avez vu ça, là ? Il y a des tickets, il y a un caddie. Ah là 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 ! Là, ils vont rembourser tous les devs. Ok. Select the job. Assassin. Putain, je vous promets, les gars, je vous promets que j'ai pas le temps de cliquer, hein. C'est une dinguerie, hein. Yo, Aki, ça va, mon ref ? Comment va le plus beau ? T'as jusqu'à déboumé pour te farcir le webtoon. Pour que tu sois hypé et à jour. Ok, chef, oui, chef. Onikage. Ah, mon frérot. Attends, c'est quoi cette dé, là ? Il se passe quoi, là ? J'ai pas la ref, là. C'est un gentil ou c'est un méchant ? Bon, bah, c'est un gentil ou c'est un méchant, bah, du coup, je sais, maintenant. Wow, 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 wow ! Fais ce mandou, fais ce mandou, fais ce mandou, mon gars. Fais ce mandou, fais ce mandou. Wesh, il est en train de me soulever. Voilà, toi aussi, tu vas graille. Toi aussi, tu vas graille. Wesh, il s'est démultiplié, le bail. Allez, je te erre la gueule. Oh, là, 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 ce finicheur de qualité ! Ce finicheur de qualité ! Ça va et toi ? Ouais, ça va, Aki ? Merci, mon frérot, j'espère que tu vas bien. OMG Dark Sun Jin. Wouh ! C'est trop dur à dire, wesh. Il y a Dark Sasuke, il veut te faire. Ouais, il a essayé, hein ? Mais au final, il m'a donné 10 points. J'ai 10 points de skills. Je vais pouvoir mettre encore un peu plus de points dans mon attaque. Ça va, le jeu est friendly, les gars. Le jeu est friendly, c'est cool. Il n'y a pas énormément de fanservice, en tout cas, pour l'instant. Les graphismes sont irréprochables, il faut dire les termes, c'est carré de zinzin. Quand je pense qu'on est sur du jeu mobile, c'est effrayant. Si vous voulez anticiper le truc, moi, je vous invite à télécharger... C'est pas une OP, encore une fois. Je vous invite à télécharger le client, le client, le launcher Netmarble. Et depuis le launcher Netmarble, vous allez pouvoir déjà accéder un petit peu à la préinscription pour le jeu et tout, quand il sortira le mois prochain, les gars. C'est joli, franchement. C'est très, très bien dessiné. C'est magnifique. Regardez les détails et tout, de la veste. Tout est stylé, quoi. Tout est très, très stylé. Très, très joli. Très, très joli. On est sur quelque chose d'oméga qualitatif. Ok, il y a des zones. Enter gate. J'ai vraiment hâte de commencer vraiment l'expérience sur global avec le jeu en français et tout. Ça ne peut que être plus cool, je pense. You must make... Mot imprononçable, préparation, when talking, gate. Ok, j'ai une nouvelle arme. Ah, ok, la dague. C'est ce qu'il me disait tout à l'heure, Paulin, je crois. Les dagues. C'est quoi, ça ? Case à case, phénom feng, équipé. Ah, j'allais dire... Wesh, il y a eu du délai quand même. Il y a eu du ping, là. Ok. Alors, elle, elle est broken, elle. Je l'ai eu sur le didacticiel. Orange girl, on va l'appeler. Orange girl et orange man, là. Je les ai eu sur le didacticiel. Orange man, il ne me vend pas du rêve. Sa zone de feu, elle est cool. Mais elle, par contre, c'est un healer de fou, quoi. Donc, ça serait quoi, le buy ? En gros, lui, c'est un type feu, c'est ça ? Un type feu et ce serait un mage. Je n'en sais trop rien, je dis au pif. Elle, c'est un type haut et ce serait un support. Un truc comme ça ? Orange man et orange girl. S'ils ont des vrais blasts dans la série, je vais me faire incendier, gros. Un mage, une healer, je le vois aussi comme ça, je pense. Voilà. Et moi, je suis bébou, je suis le main caractère. Je suis trop stylé, je ne suis pas drôle. En vrai, dans le solo leveling, il y a très peu de fanservice. C'est plutôt cool, non ? Je pense que moins il y en a, mieux on se porte. Ok. Repétitly press... Non, ça va trop vite, les gars. Shadow Step. C'est quoi ça ? Oh ! Stylé ! Bon là, le donjon est automatisé encore une fois. Alors, vous ne le voyez pas parce que je n'ai pas mis la cam aujourd'hui sur le stream. Mais là, ce n'est pas moi qui joue. Là, j'ai presque, vous le voyez en haut de l'écran, F2, F3 là. Ça joue de manière complètement automatisée. D'ailleurs, si j'appuie sur F1, est-ce qu'il va me régler la cam lui-même ou pas ? Parce que s'il me règle la cam, c'est carré. S'il me règle la cam, la cam va s'ajuster toute seule ou pas quand il va tourner un peu ? Ok, la tornade de feu. Orange Boy ! Orange Boy qui est intervenu. Pour l'instant, nous n'avons pas encore abusé d'Orange Girl. Orange Girl, on n'a pas besoin de sustain, donc elle n'a pas besoin d'intervenir. Et Rafiki. Rafiki qui est énervé. De toute évidence, le petit dash de manière automatisée. Bon, la cam, ça va, ce n'est pas aberrant. Mais je préfère quand même prendre le contrôle moi-même de la cam. Je le fais mieux, je suis une meilleure régie quand même. Dommage, j'aurais aimé voir le beau gosse. C'est qui le beau gosse Akitar ? Ah, si tu parles de moi, c'est très plateur. Non, si tu parles d'un perso in-game, c'est très gênant. Que je pense, si tu parlais de moi, du coup, c'est... Bref. Ok, putain. Eh, Rafiki, il a un petit côté Warwick slash Eshir. Il a un petit côté Eshir quand même, on va pas se mytho. Bon, j'aimerais bien invoquer Orange Girl. Bon, si Lial ne le fait pas, je vais le faire moi-même. Orange Girl ! Non, regardez comment elle est broken ! Elle arrive, elle me met une zone. Je ne sais pas de quoi, mais ça a l'air d'être du soin, quoi. Elle me met une zone de heal. Alors évidemment, moi, je suis un clochard, je ne vais pas dedans. Allez, sinon, ce serait trop facile. Et là, elle est en cool time pendant 12 secondes, je crois. J'ai eu le temps de voir, je crois qu'elle est en cool time 12 secondes. Ou un peu plus. Mais bien sûr que c'est toi. Mais merci, mon frérot, merci beaucoup. Alors, attendez, je pense qu'on va refaire appel à Orange Girl. Parce que là, c'est critique, niveau sustain. Par contre, cette fois-ci, je reste dans le cercle. Ah, mais je l'ai clear ! Ouais, mais c'est trop facile, les gars. Orange Girl, elle est broken. Yo, t'éteins. Plus 10 HP, c'est broken. Elle m'a rendu 10 points de vie. J'ai le démon. Elle m'a rendu 10 HP. Donc, si je capte bien le délire, ils se servent que d'attaque, les deux roues orange. Bah non, je crois qu'ils ne servent que de spell. Orange Boy, il fait une tornade de feu. Et Orange Girl, elle fait une A.O.E. de soin, de heal. De sustain. Ça va, t'éteins ? Tu vas bien, mon ref ? Ok, donc là, de toute évidence, nous déverrouillâmes une nouvelle zone. Je cliquère sur la nouvelle zone, mais rien ne se passe. Voilà, donc tu ne peux pas jouer avec. Ah, genre Genshin Impact en mode, tu contrôles Orange Girl et tu contrôles Orange Boy. Dans ce genre-là, quoi. Je ne sais pas encore. Je n'ai pas encore ce niveau de jeu. Là, je suis stuck. Je suis stuck dans le didacticiel, je ne peux rien faire qu'à part cliquer sur les boutons, quoi. Mais j'adore. Orange Girl, j'adore. Je cliquère. Ok. Ah, putain, je contrôle Orange Boy. Voilà, il fallait que je ouvre ma gueule. Ok, presse the number to key. Bah voilà, c'est bon. Voilà, pourquoi poser des questions quand en fait on y est. Donc là, j'ai Orange Boy, donc si j'appuie sur le 1. Appuie sur 1, frère. Je ne peux pas. Bah ouais, mais je n'ai pas mon main caractère, là. Voilà, écoute, je contrôle Orange Boy. Là, c'est moi qui joue Orange Boy. Donc attends, si je fais, attends. Wouah, il y a beaucoup de dogo là, il y a beaucoup de clébats. Attends, fais voir mon ultimate. Quoi ? D'accord. Donc à la base, je voulais juste critiquer à l'art. Et c'est Orange Girl qui intervient. Ok, on est contre la pente. Oh, 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 oh. Hop, le double dash directement. Directement, le double dash. J'aime trop faire ça, les gars. J'aime trop commenter comme s'il se passait un truc de zinzin alors qu'il ne se passe rien du tout. Directement, Casio, le 1v1. Oh, le dogo qui m'a coupé la route. On est obligé de dash out. Ok, donc il a un espèce de pattern comme ça, là. On va faire comme sur Monster Hunter. On va focus la queue, hein. On va focus la queue, je crois. Voilà, on se retire. Orange Boy, Into, Orange Girl. Putain, incroyable. On va mettre de manière automatisée. Ouf, wouah, c'est quand des tatanes, mais on va focus la queue. On est des joueurs de Monster Hunter ici, hein. La vitesse de déplacement, c'est fluide. Ah, c'est quali, hein. C'est extrêmement quali, hein. Voilà, on récupère des petites fioles de mana, là. X5, 524 gold. Je pense que c'est des broutilles, hein. Arriver à ce stade du jeu, à mon avis, dans deux semaines. On en aura des millions, voire des milliards. C'est trop vivace. Ouais, mais je pense que le gameplay est très intéressant, très attrayant. À voir ce qu'il donne sur mobile, hein. Petite pensée pour tous ceux qui n'ont pas le dernier iPhone 15 Plus, Premium, Black Edition, voilà. Si comme moi, vous avez un vieux Wiko, un vieux Poco mobile, un Xiaomi, bon, bah, flemme, quoi. Le mining est disponible dans 45 minutes. Je ne sais pas ce que c'est, mais on y va, hein. Commencez à miner. Ok, je repars dans le lobby. Hé, Xiaomi, c'est très bien. Bien sûr que Xiaomi, c'est très bien. Après, elle va dans des donjons alors qu'elle est trauma. Normalement, bon. Quoi, Paulin ? Émulateur ? Ouais, mais pour faire tourner ça sur émulateur, les gars, il va vous falloir une chouette machine. Si vous avez un vieux PC, ça va être compliqué. Si vous avez un vieux PC, alors attendez, ça va peut-être couper les sons du jeu si je fais ça. Si vous avez un vieux PC, c'est compliqué. Il va falloir que l'émulateur puisse avoir, on va dire, des ressources, quoi. Parce que si jamais vous voulez lancer ça sur ému, bah... Bah, force, force, il faut avoir un bon PC, quoi. Il faut avoir un bon PC. Ok, Activity Found. Oh là là, je vous jure que le didacticiel, on en bouffe, hein. Bordel, Free Trial. En fait, j'ai l'impression qu'il va me faire... Il va me faire accéder à tous les menus du jeu au moins une fois pour que je puisse voir de quoi ça en retourne. Vous avez vu, j'ai même pas encore... Enfin, quand je dis didacticiel, c'est pas vraiment le didacticiel, hein. On a quitté le didacticiel, hein. Le didacticiel, c'était ZQSD, dash dash, auto-attaque, finito-pipo. Mais je ne suis pas encore libre de mes mouvements, tu vois ce que je veux dire ? Moi, j'estime que je suis encore stuck dans le didacticiel. En tout cas, sachez que pour tous les gens qui vont poser la question, puisqu'il y en aura toujours, hein, des gens qui posent cette question de... Ouais, est-ce que... Est-ce que c'est bien de faire des re-rolls et tout ? Eh ben ça, aujourd'hui, là, tout de suite, maintenant, je ne sais pas si c'est bien ou pas de faire des re-rolls. En tout cas, ce que je sais, c'est que s'il faut se taper tout ça, flemme. Flemme de ouf, hein. Je vous promets qu'il y a des jeux où vraiment, c'est trop facile de faire des re-rolls parce qu'au bout de 5 minutes de skip dialogue, eh ben, c'est bon, t'es libre dans la progression et tu joues comme tu l'entends. Là, typiquement, on nous tient la jambe jusqu'au bout. Après, je suis pas très pressé, tu vois. Je fais ça tranquillement, j'essaie de lire dès que ça fade pas trop vite. Je discute un peu avec les gens de la communauté. Non, le re-roll, il dure les jits 1 minute 30 et encore je tire. Quoi ? T'as fait tout ça en 1 minute 30, Louis ? Non, mon ref, j'y crois pas. Team no re-roll ici. Moi, je re-roll pas. Moi, je re-roll pas, honnêtement. Je saurais pas vous dire pourquoi je ne re-roll pas, mais je pars du principe que, à moins, vraiment, à moins vraiment qu'il y ait une méta re-roll où c'est très intéressant de re-roll parce qu'il y a un starter sans lequel le jeu est vraiment... Allez, je vais abuser, mais tu sais, inaccessible de zinzin au début. Là, ouais, je vais re-roll. Là, je vais re-roll. Mais sinon, je joue ce que le jeu me donne. Un peu comme en TFT, par exemple. On parlait de la TFT tout à l'heure. Ok, 10 000 gold. Le ralis, l'étale. On apprécie, on aime ça. Le flouze, l'oseille, les pesos, les pécores, les gold, les thunasses, le pognon, le flouze. Sinon, ce n'est pas amusant. C'est déjà tout fumé. Hein ? De quoi, pardon ? Peut-être on peut reset in-game. Ah, ça, je ne sais pas. Il faudra peut-être demander à Dui. Dui Mané. Il a bien plus d'expérience sur le sujet vu qu'il a quelques heures de jeu de plus que nous, ici, je pense. Bonsoir, Soul. Comment tu vas, mon frérot ? Tu arrives sur la découverte de Solo Leveling Arise. Est-ce qu'on peut bouger ? Mais non ! Mais non, ça y est ? Ça y est, je suis libre ? Non, non, je n'y crois pas. Non, je n'y crois pas. Attends, je peux dézoomer là ? Parce que j'ai l'impression d'être dans le dos de mon perso, c'est frustrant. Ils n'ont pas un petit peu abusé sur la forme du visage, là ? Je dis ça comme ça. Je dis ça comme ça. Ok. Donc là, on est à combien, là ? On est à une heure de stream. Sachant que sur les une heure de stream, il y a 40 minutes de blabla. Je pense que là, j'en suis à, sur quelqu'un qui, on va dire, est très dynamique sur le jeu, j'en suis à 20 bonnes grosses minutes de progression, quoi. Ok, donc là, c'est les gates. Moi, je vais invoquer, les gars. Là, c'est pour jouer. Là, c'est les rankings. Là, c'est le shop. Merci aux clients fidèles. C'est le premier endroit où je vais, moi, le shop. Alors, on avait dit qu'il n'y avait pas de fanservice, mais j'avoue que cet angle de cam me dégoûte. On a fait un bas en haut bien vislard. On a fait un bas en haut bien vislard. Ça me... Voilà. Tiens, Dobby, sois libre. Les chaussettes. Incroyable. Bah ouais, de zinzin. Vous pouvez acheter différents items du shop. Mais bien sûr. Moi, je veux voir les tarifs, en fait. C'est ce qui m'intéresse. C'est ce qui m'intéresse. Il y a des pings absolument partout. Voilà, c'est ça qu'on veut. C'est le prix des packs. 8 balles, 10 balles. Ok, je veux voir si c'est honnête ou pas, tu vois. Les petits bonus. Alors, évidemment, on récupère les pings gratos. On a 10 étoiles ici. On va les prendre directement. Alors, fais voir un petit peu. Tap the screen to continue. Je spam, crois-moi, mon ref. Daily pack. Donc, tu as 1 balle, 300% de value. Je regarde un petit peu, les gars. 24 euros, c'est weekly. Donc, tu peux l'acheter 2 fois par semaine. Weapon, enhance. E-hence, c'est pour l'amélioration des armes. Voilà, donc pour améliorer les armes. Des petits packs à 6 balles. Ça va, c'est... J'allais dire, c'est honnête. Non, c'est correct. Croyez-moi, quand on en a bouffé des gachas et qu'on voit des packs à 100 balles absolument partout. Franchement, ça va. Les tarifs sont raisonnables. Les tarifs sont raisonnables. Fais voir un petit peu ce qu'il... Ce qu'il y a ici. Ok. Donc là, c'est un pack de clear de chapitre. 26 balles et je pense que tu as des récompenses doublées. Enfin, ça doit être un truc comme ça, quoi. Des récompenses supplémentaires en fonction de ce que tu as clear. Et ça doit être le genre de bail de pack rétroactif et tout. 26 balles pour avoir des récompenses en plus. Encore un gacha joué. Encore un et un de plus. Ça va, celui-là, il sort le mois prochain, les gars. C'est F, Summoner's War. Je ne dirai rien, les gars. Je ne dirai rien. On va récupérer les tunes. Voilà. Alors ça, c'est très, très malin. Vous l'aurez remarqué. De toute façon, nous, on connaît. On est des joueurs de gacha, donc on connaît. On sait maintenant. Mais vous avez vu, comme de par hasard, pour aller récupérer... Vous avez vu l'item gratuit, là. Les golds gratuits tous les jours. Pour aller récupérer cette merde, il faut évidemment se taper tout le shop où il y a, bien sûr, tous les packs à 7 euros, etc. C'est très malin. C'est-à-dire qu'ils te mettent des petits pings très frustrants que tu te sens obligé d'aller clear, comme si c'était une quête à passer ou quoi. Donc, tu vas faire tout ça en mode, tu vas regarder ce qui se passe et inéluctablement, tu tombes sur les packs très, très alléchants. Regardez-moi ça, les gars. Non, mais franchement, 1 euro, 1 euro. On les met ou on les met pas ? 1 euro, les gars, 1 euro. 1 euro. Non, mais c'est n'importe quoi. En plus, il y a un event. On achète un. L'autre est offert, je pense. Regardez, récompense x2, là. T'as 110 cristaux et si tu le prends, t'as 110 cristaux offerts. Non, c'est donné, c'est donné. Achetez, les gars. Non, il faut payer, il faut payer. Oui, oui. Il faut soutenir les devs, les gars, c'est important. Il faut voir à combien sont les summons, etc. DRO, c'est là ! Tiens, parfait. Parfait. Merci pour la passe des acquis. Merci pour la petite transition, là. Attends. Je vais juste cliquer là-dessus parce que j'ai des pings et moi, les pings, ça me stresse. Weekly. Alors, attendez. Est-ce que quelqu'un sait me dire... Il y a des petits lags. Entre le moment où tu claims et le moment où tu reçois, crois-moi qu'il y a des petits lags. Alors, il y a des quêtes à la semaine, évidemment. Il y a des quêtes à la semaine, classico-classique. Des points de réputation, classico-classique. Putain, c'est fou. J'ai l'impression, je vous promets, d'être complètement familiarisé avec l'interface. Alors qu'en fait, je suis en big, big, big first time, quoi. Je ne voulais pas commencer ce jeu sans vous, donc je découvre absolument tout. Quelqu'un sait me dire, c'est à quelle heure le reset ? Il n'y a pas un truc qui m'indiquerait à quelle heure il le reset ? Je n'en ai aucune idée. Après, c'est peut-être parce que tu es sous VPN. De quoi les tarifs, tu veux dire ? Il est dispo ? Non, 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 Romao, il sort le 8 mai. Il est dispo dans un mois et demi, mon ref. On est sous big VPN, là, actuellement. On est sous big VPN. Voilà, pour ceux qui viennent d'arriver éventuellement comme Romao. Tu as maté l'anime ? Non, je n'ai pas maté l'anime. En fait, justement, Soul, j'entends tout le monde parler de solo leveling et tout. Et je me suis dit, le gacha peut me donner envie, justement, de jouer à l'anime. Big VPN en intraveineuse. Voilà, alors, en gros, pour ceux qui viennent d'arriver, comme Romao, je le redis, le jeu sort officiellement sur les plateformes de téléchargement, donc App Store et Play Store, pour les joueurs Android, enfin, pour les gens qui ont un téléphone Android et pour les joueurs iOS, sur le Google Play et sur le Play Store, le 8 mai 2024. Là, on est quoi ? On est le 21 mars. Aujourd'hui, c'était la sortie sur les serveurs canadiens. Voilà, moi, comment j'ai accès au jeu ? Je joue sur les serveurs canadiens, donc j'ai un jeu entièrement en anglais, sur un serveur qui n'est pas du tout le mien. Donc moi, pourquoi est-ce que je fais ça ? Comme j'ai dit, c'est juste pour avoir en préambule un petit peu les premières étapes du jeu, le didacticiel, un petit peu comment ça se passe. Là, on va faire une summon et je pense qu'on va, entre guillemets, clôturer le bail là-dessus pour la découverte. Voilà, mais moi, je vais de toute façon attendre la sortie en serveur global, quoi, parce que de un, j'ai pas trop envie de me spoil non plus sur l'avancée de l'aventure. Et deux, je me dis, c'est plus sympa de jouer entre nous. Il y aura peut-être des systèmes de guildes, il y aura peut-être des systèmes communautaires, etc., etc. Donc, ce sera plus friendly de jouer tous ensemble sur le même serveur, plutôt que là, en mode sous VPN, jouer sur les serveurs canadiens. Même si je garde ma progression, c'est-à-dire que là, le casio level 6 que vous voyez en haut à gauche, lui, il existe sur le serveur canadien. Je pourrais garder complètement cette progression sur le serveur canadien, mais ça m'intéresse pas de jouer sur un serveur qui, respectivement, n'est pas le mien de base, quoi. Merci pour les infos. Non, je t'en prie, Romaho. En tout cas, si le jeu t'intéresse vraiment, 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 je pense que Romaho reste pas sur le stream. Parce que moi, je pense que je vais y jouer là encore une heure, une heure et demie. Donc, si t'as vraiment envie de découvrir par toi-même, je t'invite à passer dans le sous-marin, quoi. Ok, donc là, on a des tickets de draw pour les invoques re-notics. Alors, attendez. Est-ce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un système de bannière, un peu comme Genshin Impact ? Là, je comprends pas tout ce que je vois. Il y a 27 jours pour tenter de choper lui et Select. Je comprends. Là, je comprends pas grand-chose, j'avoue. C'est un peu comme Genshin, quoi. Il y a des persos SSR, de toute évidence. Il y a des armes à looter également. J'ai pas l'impression d'avoir des tickets. J'ai des tickets ou pas, moi ? Ok, je passe en mode Sonar. Ouais, ça roule. Bon, merci beaucoup. Et donc, ouais, justement, Soul, pour revenir à ça, non, j'ai pas maté l'anime. Et je pense que ça peut me motiver à regarder l'anime, justement. T'as pas un timer avec les quêtes quotidiennes ? Justement, j'ai pas trouvé. Peut-être qu'il y en avait un. Mais j'ai pas trouvé. Bah ! Je mors ! Natix, il a mis trop de lettres. T'es pas ! Le chien, tu lui as coupé les patounes. Miskin. Miskin. Miskin, les patounes de Bowser. T'as mis trop de lettres, Natix. Merci pour le Prime, mon gars. Merci pour les 31 mois. Alors, il y a beaucoup de ping à clear au début. C'est particulièrement... Voilà. Je suis même pas sûr qu'il y aura d'autres serveurs différents pour nous, étant donné que dès aujourd'hui, on peut... Ah, dès... Étant donné que dès aujourd'hui, tu peux jouer sur Thaïlande ou Canada, tu peux avoir le même compte. Bah, je pense qu'il y aura le compte global et les comptes... Enfin, le serveur global et les serveurs autres, quoi. 31 mois, ça commence à être sérieux entre nous, la case. Ouais, de zinzin. Mais merci, mon frérot, pour le soutien. Merci, Natix. Je te le dirai jamais assez. Merci, mon gars. 10 tickets consécutifs. The draw is unavailable. Pourquoi ? J'ai pas les tickets. Où est-ce que je vois mes tickets ? J'en ai 5. Autant pour moi, j'en ai 5. Doui, tu saurais me dire comment je récupère 5 tickets très rapidement pour aller faire 10 invoques, là ? Peut-être qu'en clearant les ping, je peux aller récupérer des trucs, là, non ? J'ai ça qui est SR. Ah, voilà. Merci, un sub normal. Voilà un sub de quelqu'un qui ne parle pas. Hein, Natix ? Je suis mort. Merci, ça me fait plaisir de voir mon chien en entier, bordel. Merci, Captain. Merci beaucoup. Merci, Spuffy. 28 mois. Merci du fond du cœur. Merci énormément. Orange Girl, elle est broken. Je vous le dis, les gars. Orange Girl est broken. Si je clique sur le plus, ici. Ah, mais je peux acheter avec les cristaux. Moi, les gars, j'ai envie de me faire plaisir. Alors, je sais que ce n'est pas worse. Je sais qu'on ne fait jamais ça. Je sais qu'on conserve ses ressources, justement, pour ne pas les dépenser de manière stupide. Mais moi, je suis comme ça, les gars. Je sais que c'est une progression qui est éphémère. J'ai envie d'invoquer à balles. J'ai envie de me faire plaisir. C'est pour la beauté du stream, quoi. Donc, voilà. Ah, merci, Soul. Eh bien, les gars, vous savez quoi ? Vous m'avez régalé, je vous régale. On achète. On achète, on achète. Je prends pour mille. Ouais, vas-y. Attends, quoi ? C'est super cher. C'est super cher. J'ai plus de thunes. Voilà, c'est bon. Voilà, j'ai acheté. Bon, oupsie, oupsie. Tu complètes avec les gemmes violettes. Tu regardes dans ta story. Tu as plein de tickets à récupérer. Merci, Doui. Merci beaucoup. Voilà, j'en ai acheté cinq. Je viens de fusiller toutes mes économies, les gars. C'est des mois et des mois d'écho. On va faire une fois dix. Il y a un rate-up sur lui. J'ai l'impression que c'est worse. SSR pour Choi Jong-in. Et là, select. Il faut choisir l'un ou l'autre, là ? Rate-up list. Quoi ? Min max ? C'est quoi, ça ? Je ne sais pas du tout. Ah, ok. Quand tu le drops, il est comme ça. À son plein potentiel, il est comme ça. C'est pas mal de pouvoir voir l'aperçu. Mais c'est quoi, ça ? More Dance on Days. 27 jours restants. Choisis tes persos en rate-up. Rate-up list. Mais comment ? Ah, d'accord, ok. C'est ici qu'ils sont, les bougres. Eh ouais, mais est-ce que quelqu'un dispose d'une tier list ou quelque chose ? Sinon, complètement au hasard. Je vais prendre Twisted Fate et Wolverine. Je ne suis pas... Ouais, ok. Je n'ai pas les rêves de l'anime, les gars. Je n'ai pas les rêves de l'anime. Mais je pense que Twisted Fate et Wolverine, on est bien. Je pense qu'on est bien, là. Ils sont tous forts. Bah ouais, ils sont SSR, tu me diras. Le mec tout à droite. Lui, là, il est broken. Vas-y, je vous écoute. Soyons fous. Soul. 39 mois en tier 3. Ça fait 10 minutes que je cherche le tier 3. Je suis un vrai boomer. Soul, merci du fond du cœur, mon gars. Merci beaucoup. Merci énormément. Merci beaucoup. En même temps, la summon, c'est la partie la plus intéressante. On est bien d'accord. Bonsoir, Chionic. Ça vaut quoi ? Comment vous pouvez déjà jouer ? Il faut un VPN. En fait, le jeu est sorti sur les serveurs canadiens. Donc ouais, effectivement, si tu disposes d'un VPN, tu peux jouer sur les serveurs canadiens. Voilà. Sinon, le jeu sort officiellement le mois prochain, tranquillement, le 8 mai. Et on va se refaire une progression sur le serveur global en même temps que tout le monde. Pas broken, mais il est gentil. Ok. Gauche ? La meuf tout en haut à gauche ? Elle ? Ah, mais attends, mais il y a les populaires rate-up. Wop, 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 wop. Attendez, les gars. Attendez, attendez. On aime bien Wolverine et tout. Mais je ne vais pas te mytho. Attendez. Attendez, attendez. Il y a un truc que je viens de capter. Donc nous, on ne connaît pas trop la méta, on ne connaît pas trop la tier list. Mais le jeu t'indique qu'il y a des rate-up qui sont populaires. Apparemment, c'est L. L également. L. Et ça. Voilà. Déso, moi, je suis un mouton, les gars. Moi, je suis un big mouton. Ah, attends, il y a des recommandés. Attends, si je clique sur recommandés, ce qu'il met les 4 que je viens de sélectionner. SSR. Popular rate-up list. Ah, ok. Non, en fait, c'est juste une fenêtre d'info. Ok. Je pensais qu'il allait les mettre à ta place. Écoutez, on va prendre ça, les gars. Full dark plus arm dark en rate-up. Non, mais j'ai envie de suivre un petit peu. Ouais, ok, full dark. Ok. Je n'avais pas pris en compte les éléments. Toi, tu veux prendre du full dark ? J'ai capté. Big mouton amulé. Franchement, big mouton. Les gars, j'ai vu, popular rate-up. On y va. On part là-dessus. Ok, donc là, soit j'ouvre sur cette bannière, soit j'ouvre sur celle-ci. Je vais ouvrir sur celle-ci avec ça en rate-up. On va se faire une fois 10. C'est type art. Wish me good luck. Mec, ils sont un peu différents, quoi. C'est vrai que dans tous les cas, on va recommencer une progression. Mais je pense qu'on va aller pouvoir rechercher d'autres tickets ultérieurement. Allez, c'est parti. Pour l'instant, on va se prendre un type eau, un type feu. Je ne sais pas trop ce que c'est que ça. Ça doit être un type lumière, un type ténèbre. On a un petit peu à boire et à manger dans l'invocation. Donc, c'est parti. Non, la bannière de gauche, c'est des tickets qui sont différents. Ah ouais, effectivement. C'est des tickets blancs, là. Moi, j'ai des tickets noirs. Ou bleu foncé, bleu marine. Moi, je veux l'anime de la summon. C'est parti, les gars. C'est parti, c'est parti. C'est maintenant. Ok, elle remonte ses lunettes. Elle clique sur ses écrans. Elle fusionne tous ses écrans. Elle appuie là-dessus. Le globe apparaît. C'est bleu. C'est très mauvais signe. Allez, un petit truc légendaire, quoi. Ouais, j'ai l'impression que ce n'est pas ouf. Ouais, je l'ai senti que ce n'était pas dingue. Ok. Super. Une fourchette. C'est du SR. Bon. La fourchette, je n'en ai rien à foutre. Le cure-dent, je n'en ai rien à foutre. Le cure-dent bis, je n'en ai rien à foutre. Rirol. Pardon. Je perds ma voix, là. Ouais, ouais, évidemment que je vais Rirol. Ok, les gaulasses, on n'en a rien à foutre. Plutôt cool, l'animation. Ouais. Petit livre d'invocation en légende, en léger. Oh ! Ok. Ça, j'aime bien. L'opérator de Valorant. L'opérator de Valorant. Ok. C'est bon, je me skip maintenant. C'est que de venir intéressant. Ok. Donc, on a drop l'opérator de Valorant. C'est cool. On va pouvoir équiper une nouvelle arme. Alors, moi, je n'ai pas trop joué à Genshin Impact. Donc, j'avoue que je suis plus hype par débloquer des persos que par débloquer des armes. En tout cas, la rate-up liste, on est très déçu parce qu'on a fait juste une multi. Et on n'a rien eu de tout ça. Après, on se doute que c'est du SSR. Donc, c'est très dur d'obtenir ça. Caz, tu sais si c'est dispo sur le téléphone ? Ce sera dispo sur le téléphone le 8 mai 2024, Natix. Bientôt une vandale, t'imagines ? Ah non, c'est dispo sur le téléphone ? Oui, parce que c'est un jeu mobile, Natix. Est-ce que c'est dispo tout de suite maintenant ? Non. Est-ce qu'il faut beaucoup de stockage ? Va sur le Play Store et tape « Solo Loveling Arise ». Et tu vas pouvoir pré-inscrire ton compte Google. Donc, tu vas pouvoir te pré-inscrire avant la release officielle du jeu. Mais je pense qu'il est Géchar, honnêtement. Je pense que c'est un jeu de plusieurs gigas sur ton téléphone. Alors, les armes, évidemment qu'on a un ping dessus. On a drop du new. Alors ça, j'avoue que je n'en ai rien à foutre. Je vais cliquer juste pour clear le bail. L'opérateur, comment on fait ? Comment ça fonctionne ? Est-ce qu'on peut l'équiper ? Je pense qu'on peut la maxer. Elle est level 1. Level up, auto-select. Je peux la mettre level 20. Moi, j'y vais, je m'en fous. Je pense que c'est des ressources. C'est prévu à cet effet. On a 40 000 gold. Peut-être que je vais avoir besoin de mes gold plus tard dans la soirée. Tu peux y jouer aussi sur tel maintenant, Casio ? Oui, c'est vrai que tu peux y jouer sur tel maintenant. Sur le serveur canadien. La question du stockage en Big 2024, ça faisait longtemps qu'on ne me l'avait pas faite. Si c'est comme Genshin, une arme égale perso, alors qu'un perso égale plusieurs armes, c'est un peu caricaturé. Ouais, je ne sais pas. Je n'ai pas forcément joué au jeu, donc je ne peux pas te dire. Je me suis arrêté à R11 ou R12, je crois, de Genshin. Le snap, tu me mets sur un perso qui joue à distance, il me semble que tu n'en as pas. Ok. Moi, écoutez, j'ai bien kiffé cette partie découverte. Je trouve ça vraiment cool. On va revenir un petit peu dans l'open world. Draw, c'est pour les invoques. Management, je ne sais pas ce que c'est. Ça n'a pas l'air très intéressant. Desk info, ok. Activity found. On a un peu fait le tour. On a un peu fait le tour. Donc, c'est cool. Moi, là, c'était vraiment... Je voulais lancer le jeu une première fois, vraiment, pour découvrir un petit peu le gameplay, les invoques, comment ça fonctionne. On a drop une petite armée CR, donc je pense que c'est cool. On va continuer de jouer tranquillement de notre côté. Mais je pense que pour la partie découverte, on a fait le tour, grosso modo. Sous-titrage ST' 501